Super! Alors, bon matin tout le monde du Québec! Aujourd'hui, j'ai une superbe entrevue à vous présenter. Je suis certaine que vous allez l'adorer. C'est une femme qui est tellement pétillante, remplie de joie, hyper simple. Alors, quand on discute avec elle, c'est facile, c'est joyeux. Alors, je vous présente tout de suite Madame Mission Bonheur et j'ai l'honneur de vous présenter Joanne Boulanger. Bonjour tout le monde! Comment tu vas, Joanne? Ça va très, très bien! Yes! Alors, merci d'avoir accepté notre invitation! Ça me fait vraiment plaisir! Ça va être un bonheur de partager ensemble pour les prochaines minutes. On va laisser couler vraiment la discussion. Et aujourd'hui, on s'oriente vers ton projet à toi, ton petit bébé que t'as créé, Mission Bonheur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien oui, Mission Bonheur est arrivée. C'est drôle, c'était pas planifié, mais bon, je pensais à ma retraite. Je me disais, je peux pas prendre une retraite et avoir rien au goût. Je me disais, qu'est-ce que je suis bonne à faire. J'ai réalisé avec le temps, puisque je suis une gestionnaire et que j'ai une centaine d'employés, que qu'est-ce que j'aimais le plus, c'était les aider à grandir, à passer leur peur, à avoir confiance en eux, à foncer dans le tas. Je me suis dit, si tu peux le faire dans ton travail, tu peux le faire pour toi-même aussi, puis aider d'autres gens. Ça a commencé à cogider à ma tête. Je me suis inscrite avec la formation de Martin Latulippe, la Z, puis Académie Zéro Limite. Et puis là, j'avais de l'air d'une machine à popcorn, mes idées sautaient de partout. Donc, j'ai commencé à monter Mission Bonheur tranquillement, pas vite, parce que pour moi, d'ici deux, trois ans, ça va être ma vie. Mission Bonheur va être à 100 %. C'est un peu l'idée derrière Mission Bonheur. Super! Quand tu dis justement que tu aides les gens à être plus heureux, à dépasser leur peur, comment tu fais ça au quotidien? Est-ce que... Ben, ça part de... Bon, premièrement, je m'ai dépensé tous les jours sur ma page Facebook, Mission Bonheur. C'est juste de sourire à un étranger, des fois. Je sais pas, moi, je ressens beaucoup la tristesse des gens. Puis des fois, tu marches dans la rue, puis tu regardes les gens, ils n'ont pas l'air heureux. Il y en a qui te regardent. Puis moi, je me fais regarder beaucoup, vu que mon look est un petit peu différent. Puis juste leur sourire, on dirait que tu les allumes. C'est comme... T'allumes une bougie. Puis là, je lui fais... C'est aussi simple que ça, donner du bonheur. C'est sûr qu'avec les gens au bureau, j'en donne plus parce qu'ils me confient beaucoup. C'est pas juste mon travail de gestionnaire puis régler les problèmes du bureau. J'ai des cas de divorce, j'ai des cas qui sont pas bien dans leur peau, des manques de confiance, des crises d'angoisse. Puis je gère tout ça. Mais j'ai réalisé que j'étais capable de les emmener à un autre niveau. Puis ça, c'est... Écoute, c'est la plus belle chose que tu peux faire, de voir quelqu'un qui est triste, puis de le voir sourire malgré tout. Fait que oui, c'est un peu comme ça, je le fais. Il y a pas... C'est sûr que quand je fais des coachings, c'est plus structuré. Mais à tous les jours, tout le monde peut aider tout le monde, je pense. Super! Fait que toi, vraiment, tu rayonnes là-dedans. Je sais que t'as du bonheur, ça te donne de l'énergie, tout ça. Puisqu'à quel point ça te fait vibrer d'aider quelqu'un? Je vois que ça va profond en toi. Bien, c'est comme... C'est ça qui me fait vivre. On dirait que si moi, je suis entourée de gens qui n'ont pas de bonheur, qui pétillent pas, bien, je peux pas aller chercher mon énergie. Puis quand je les rends heureux, bien, ils te leur donnent. Parce que quelqu'un qui est heureux donne beaucoup sans s'en rendre compte. C'est juste une question d'énergie. Puis moi, bien, j'absorbe beaucoup. Je suis très, très sensible. Donc, autant à la tristesse qu'au bonheur. Moi, une journée sans rire, c'est une journée de perdue. Je ris tout le temps. Je ris fort, en plus. Mais bon, tu sais, au bureau, quand je suis pas là, ils disent, ça paraît que t'es pas là. Donc, pour moi, c'est important. Puis je pense que si tout le monde était heureux, il y aurait moins de malheur dans le monde. Ah, totalement. Ça commence par une personne qui en aide 4-5. Puis ces 4-5-là, bien, ils ont vu qu'en recevant, ils étaient heureux, ils vont redonner. Puis bon, bien, peut-être un jour, peut-être, je croise mes doigts, mais ça va s'étendre assez gros que le monde va être une meilleure place pour vivre. Oui, super, Jeanne. J'adore ce que tu dis, dans le fond. Donner à quelqu'un, puis en force de donner, de donner, de donner, ça va faire boule de gomme. Ça va faire vraiment une grosse boule de neige, comme ici, au Québec, on a beaucoup de neige. Et puis à un moment donné, tu sais, quand ça finit par éclater ce boule-là, c'est que tout le monde en reçoit un peu, mais c'est pas grave, c'est juste du bon, c'est du bonheur, c'est un bonheur. Oui, puis j'ai remarqué, parce que je m'étais pensée tous les jours sur ma page Facebook, puis écoute, j'ai arrêté pour un petit bout parce que je filais pas bien. Puis écoute, je me suis fait dire, « Hey, quand est-ce que tu vas recommencer? » Parce que les gens, ils me disent que souvent, la pensée, elle s'adresse tellement à eux, puis pourtant, tu sais, c'est random, mais eux la reçoivent, puis ils me disent, « Ah, ça m'a tellement touchée aujourd'hui, j'en avais besoin de ça. » Fait que tu sais, j'y crois, ça. Oui, bien, de ce que je ressens aussi, à force de le faire, oui, tu donnes aux gens, mais c'est quelque chose qui revient, donc c'est vraiment comme ton carburant. C'est comme si on mettait pas d'essence dans ta voiture. Quand il y a pas de bonheur autour de toi, il manque d'essence. Exactement. Fait que c'est sûr que tu peux pas demander aux gens d'être heureux s'ils le sont pas, mais tu peux faire en sorte qu'ils deviennent. Fait que c'est comme quand tu disais que ta voiture, quand il n'y a pas de carburant, bien, il faut que tu ailles à la station d'essence. Puis, moi, il faut que j'aille aux gens pour leur donner du bonheur. Puis en même temps, bien, quand j'en donne, j'ai l'impression que je reçois deux fois plus. Puis c'est gratuit, ça coûte rien de donner du bonheur. Un sourire, là, c'est tellement simple, un compliment. Tu sais, si tu rencontres quelqu'un, puis tu dis, « Mon Dieu, t'es rayonnante aujourd'hui », bien, la personne, là, ça va y faire « Ouh! » C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment comme des petites boules de joie, du pétillant, un peu comme quand on ouvre une boisson gazeuse, finalement, puis on voit toutes les petites bulles qui montent. Plus on en donne, plus il y en a, plus c'est joyeux, plus c'est festif. Puis tu sais, les gens, ils pensent que le bonheur vient de l'extérieur. Si j'avais plus d'argent, si j'avais la voiture de mes rêves, si j'allais dans ce pays-là, c'est pas ça, parce que tu seras pas plus heureux si ça vient pas de l'intérieur. Fait que, tu sais, pour moi, c'est de l'intérieur qui sort. Puis les gens, bien, ils l'absorbent, puis ils viennent à découvrir qu'en dedans, ils ont une petite parcelle de bonheur. Je pense que tout le monde est heureux en dedans. Oui. Oublié. Tu sais, les enfants, ça rit spontané. C'est heureux, je ne sais pas savoir pourquoi. Mais avec l'éducation, avec les responsabilités, on dirait qu'on oublie. Oui. On met ça de côté. On dirait que c'est moins important. On focus sur d'autres choses, finalement, puis on focus sur ce qui est plus négatif. Oui, puis c'est triste, tu sais. Mais bon, moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi. Ça fait au moins 25 ans que je travaille sur moi. Puis je n'ai pas fini de travailler sur moi. Mais tu réalises qu'en dedans, il y a tellement de richesses. Mais bon, c'est un travail d'une vie, je pense. Oui, chacun a à le faire, finalement. Puis on évolue tout à notre vitesse. On prend toutes les autoroutes. Des fois, c'est une petite route de campagne. Des fois, c'est pas tout à fait une route, mais ça va devenir une route. Exactement. Puis moi, je suis un peu comme un panneau qui marque un petit raccourci. C'est génial pour ça. Parce que des gens, des fois, qui ont besoin d'avoir une petite lumière, qui disent « Tournez-ci! Continue! » Puis ils ne le voient pas. Mais bon, c'est... Enfin, moi, j'ai vu que j'ai fait du changement. Puis juste ça, c'est mon bonheur. Super! Hé, Jeanne, ça m'amène à te poser la question. On parle de bonheur, de mission. Donc, de mission bonheur, qui est ton entreprise à toi? Et j'ai vu ton logo et j'aimerais ça que tu nous l'expliques un petit peu parce qu'il ne doit pas partir de rien. Il doit y avoir quelque chose derrière. Oui, bien, écoute, au début, j'avais commencé à faire un logo moi-même puis je me suis rendu compte que, bon, bien, c'est ça un professionnel. Finalement, c'était compliqué de mettre mes sentiments sur un logo. C'était plus facile de l'expliquer. La personne qui a fait mon logo, je lui ai expliqué que je voulais quelque chose qui me ressemble. Premièrement, j'ai dit, ça prend de la couleur. Puis il faut que ce soit féminin parce que je suis quand même un peu girly. Donc là, déjà, c'était facile pour lui. Puis je lui ai expliqué à mon entreprise le but où je voulais aller. Ma mission, c'était de rendre les gens heureux. Puis je disais, bien, je te laisse carte blanche. J'essaie de travailler dessus. Et il m'a produit trois logos. Les trois étaient jolis, mais lui, il m'a allumé parce que là, je l'ai interprété à ma façon. Je ne sais pas si lui, il l'avait vu comme ça, mais on voit que la mission est en bas. Le bonheur est au-dessus. Et tu as comme une ligne qui part de la mission et qui tourne comme ça. Puis il y a deux papillons qui atterrissent sur le bonheur. Donc je lui ai dit, ma mission, c'est de prendre les gens en bas et des emmener en haut. Fait que c'est un peu comme ça, je l'ai interprété. Puis écoute, il a vraiment senti ce que je voulais. Je pense qu'il a bien écouté. Puis il a fait vraiment un bon travail. Je trouve que le logo, c'est moi. Super, parce qu'il va falloir aller sur le site internet de Joanne pour voir vraiment son logo. Il est parlant de lui-même. Puis ça accroche l'œil en arrivant. Alors c'est pour ça que je voulais absolument que tu nous parles de ton logo, Joanne. Merci, Nathalie. Super. Hé, sur ton blog, Miss en bonheur, dans le fond, tu as aussi une partie blog où tu partages des articles. Je crois que tu nous parles un petit peu de comment tu fais ton blog, comment tu gères tout ça, où tu prends tes idées. OK. Là, pour mon blog, malheureusement, je l'ai un petit peu négligé, mais je m'ai fait m'y remettre parce que j'ai une liste d'idées à développer. C'est sûr qu'écrire, pour moi, ce n'était pas quelque chose de facile. Je sortais de ma zone de confort. Je suis une fille qui parle mieux qu'elle écrit. Mais bon, j'ai décidé de le faire quand même. Ça se peut qu'il change de format, qu'il devienne en vidéo. Mais pour l'instant, les idées, je les prends un peu partout. Je lis beaucoup. Je lis facilement trois livres par semaine, autant du développement personnel que des romans. Puis quand il y a des idées, j'ai un carnet. J'ai toujours plein de carnets. J'ai des carnets pour toutes sortes de choses parce que je suis Madame Liste. Puis je vais faire éventuellement un atelier sur les listes. Mais bon, j'ai une liste des idées, des idées pour blog. Puis à chaque fois que je lis un livre sur le développement personnel, puis qu'il y a peut-être un chapitre qui m'allume, je marque une idée, développer, tout ça. Les gens, des fois, les gens, ils vivent des situations. Puis j'ai vu au bureau une personne qui m'a vraiment touchée. Cette personne-là, elle s'empêche de faire un tas de choses parce qu'elle a des peurs. Mais vraiment des peurs paralysantes. On a toutes peur des bibittes puis des choses comme ça. Mais ça ne nous empêche pas de vivre. Mais cette personne-là, elle a des grosses peurs qui l'empêchent de prendre le métro, qui l'empêchent de faire plein de choses. Et ça m'a tellement allumé des idées sur la peur. Ça fait que je pense que j'ai deux ou trois articles qui parlent de la peur. Et puis comment essayer d'apprivoiser ses peurs? Puis je suis contente parce que cette personne-là, bon, je ne prendrai pas le mérite, mais cette personne-là s'est prise en main. Puis là, il va faire un petit voyage parce qu'il va prendre, il va aller en voiture. Il ne conduira pas, mais il va prendre la voiture pour aller faire un petit mini-voyage à peut-être une heure de Montréal. Mais pour moi, ça, juste ça, c'est wow! Tu sais, il est venu à bout de transcender sa peur un petit peu. Mais c'est une très grosse réussite pour cette personne-là. Ça me donne l'impression comme si la personne avait, sans la connaître, mais ça fait penser à peut-être une phobie sociale. Tu sais, peur des gens, peur de ce qui est à l'extérieur, ou sauf qu'il sort de la maison, ça pourrait devenir un danger pour lui. Ou c'est ce que ça me fait penser. Fait que juste d'être capable de sortir. Oui, exactement. Puis c'est comme, je suis contente. Fait que j'espère que les articles peuvent inspirer les gens. Mais mon inspiration, je la prends partout. Des fois, je vois quelqu'un puis je me dis, « Ah, ça serait le fun de parler de ça. » Puis là, je le note. Fait que oui, d'ici d'automne, il devrait y avoir plus d'articles ou peut-être des vidéos. Je serais en train de travailler tout ça. Est-ce qu'il y a une façon, peut-être, John, de te suivre puis d'aller voir un petit peu plus ce que tu fais ou d'être au fait de ce que tu fais? Parce que là, j'imagine que tu veux repartir la machine qui est en train de nous dire que tu veux rajouter un petit peu plus. Oui, exactement. J'ai ma page Facebook qui s'appelle Mission Bonheur puis j'ai mon site web et puis si tu t'inscris, il va y avoir une infolette qui va sortir tous les mois avec les nouveautés et tout ça. Donc, le site, c'est www.mission-bonheur.com. Donc, en étant inscrit à mon infolette, tu vas pouvoir me suivre puis être partout. Puis il y a aussi la page Facebook que je suis présente à tous les jours. Excellent. Fait qu'on va mettre ça justement en bas de la vidéo. Donc, les gens vont être capables d'aller cliquer pour faire un bout de chemin puis aller découvrir à leur façon, à leur vitesse aussi. Exact. Excellent. Puis j'aurais une autre question pour toi. Oui. Tu as vu un petit mot tantôt dans la conversation puis on ne s'est pas arrêté beaucoup. Tu as parlé de coaching. J'aimerais que tu en parles un peu plus. Bien, écoute, j'offre des sessions de coaching par Zoom, par Skype ou... J'en ai pas fait en personne sauf pour des gens très, très proches de moi mais je n'en ai pas fait en personne mais je le fais par vidéo. Et puis, vraiment, on regarde les besoins de la personne. Si c'était pour avoir plus confiance en elle, on analyse les besoins puis on s'édule entre six et huit rencontres. Puis là, on travaille au rythme la personne. Ça peut être une rencontre par mois, une rencontre aux deux semaines, une rencontre par semaine parce qu'il y en a qui veulent aller vite. Donc, c'est des rencontres puis on travaille sur des... le problème à régler. Bien, pas le problème, la situation à régler. J'aime pas ça dire que c'est un problème, c'est une situation. Et puis, ils ont des devoirs. C'est officiel que moi, je travaille avec des gens qui sont engagés. Donc, il y a des devoirs à faire. Ça ne serait-ce que, disons, je peux prendre un exemple, bien, t'as peur d'un araignée. Ça t'énerve et tu ne veux pas avoir peur de l'araignée. Bien, je vais peut-être te dire, regarde, tu vas regarder les araignées, tu vas prendre des photos d'araignées. Tu n'y touches pas l'araignée, là. On n'est pas là. Mais tu l'apprivoises doucement. Tu vas prendre des photos. Bien, c'est laid. Oui, c'est laid. Mais regarde, t'as pas fait mal. T'as pris une photo. Puis, c'est des choses comme ça dépendant de la situation. Puis, c'est vrai que, oui, il y a une méthodologie derrière. Mais en même temps, il y a beaucoup de mon feeling. Je veux dire, je ressens beaucoup la personne. Comment on pourrait la faire grandir? parce qu'il n'y a pas un manuel d'instruction. Il n'y a pas de personnes qui fonctionnent pareil. Puis, pour moi, c'est un peu comme dans mon travail de tous les jours. Je m'adapte aux gens avec qui je travaille. Quand je fais du coaching, je m'adapte à la personne. Oui, je la sors de sa zone de confort. Mais si je la sors trop, je vois la perdre. Ce n'est pas mieux. Elle va tomber en burn-out. Ce n'est pas le but. C'est un peu, j'analyse le besoin de la personne. Puis, il y a des gens que je ne peux pas prendre parce que c'est des cas qui nécessitent un aide plus professionnelle dans le genre psychologie ou psychiatrie. Ça, je ne touche pas parce que ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis là plus pour donner des trucs, faire grandir dans la limite que la personne veut grandir. Super! J'imagine que les gens auraient vraiment beaucoup de bienfaits avec toi parce que c'est quelque chose de très personnalisé. Oui, les gens que j'ai coachés, ils sont contents. Ils me le disent. J'ai grandi. Wow! Je ne pensais pas. Puis, ça, c'est des petits trucs que tu ne voyais pas. Mais c'est facile de coacher quelqu'un quand tu es à l'extérieur et que tu n'es pas dedans. Ah oui, totalement parce qu'on n'a pas cette émotion-là qui nous enchaîne, finalement, qui nous réduit, qui nous rend plus inférieure, finalement. Parce que si les gens étaient capables de se mettre au-dessus de leur tête et de regarder ce qui se passe, ils pourraient se faire de l'auto-coaching. Par contre, ce n'est pas facile pour tout le monde de faire ça. Mon rôle, c'est un peu de me mettre au-dessus de la situation et d'être très impartial et de regarder les faits et de dire « Ah, as-tu vu ça? Tu fais toujours ça? » Ah, ben non, je n'avais jamais remarqué. C'est vraiment d'être un peu un témoin et de les aider à se voir eux-mêmes. Excellent. Et j'imagine que les gens qui voudraient faire du coaching avec toi peuvent retrouver l'information sur ton site web? Exact. Exact. Il y a une adresse courriel qui peuvent écrire en tout temps et je réponds à mes courriels dans les 24 heures normalement. À moins que je sois en week-end. normalement, 24-48 heures maximum. C'est vraiment merveilleux. Les gens sont capables d'avoir une réponse rapide et de commencer vraiment à travailler ce qu'ils veulent vraiment à la vitesse où ils sont prêts à le faire. Oui, c'est ça. On discute. La première rencontre, elle est gratuite. C'est important de le dire parce que moi, je ne veux pas coacher. Il y a des gens que je sens que je ne pourrais pas aider. Je vais être honnête, je vais le dire. Il y a des gens qui... Peut-être qu'on n'aura pas la chimie puis ça peut aller des deux côtés. Donc, on a une rencontre que j'appelle un peu une rencontre découverte puis on parle pendant 45 minutes. Si la personne est intéressée, on va poursuivre un 15 minutes pour parler du comment ça va se passer pour les semaines suivantes. Mais la première, elle est toujours gratuite. Les gens, ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas d'investissement à faire. Ils peuvent venir voir qu'est-ce que j'ai à offrir puis on va discuter un peu comme moi puis on discute en ce moment. Oui, c'est génial. On va avec les besoins, on va jusqu'où on peut pousser, on va ce que les personnes sont prêtes à faire puis on s'entend finalement. Exactement. Parce qu'il y a des personnes qui vont me dire oui, je veux que tu me pousses beaucoup puis oui, génial, je vais te pousser si c'est ça que tu veux. Il y a des gens qui vont dire peut-être que je ne suis pas prête puis peut-être que tu ne me conviens pas puis peut-être que wow, c'est avec toi que je veux travailler puis je ne veux pas travailler avec personne d'autre. C'est personnel puis pour moi, ce n'est pas de pousser un coaching à tout prix. Pour moi, je veux des succès puis pour avoir des succès, il faut que tu travailles avec du monde qui sont prêtes à s'engager avec toi. Oui, donc vraiment la clé, c'est l'engagement premièrement puis deuxièmement, c'est de faire la partie du travail pour être capable d'avancer. Il faut faire des actions finalement. Il faut faire des actions puis il faut être prête à les faire. Si la personne est prête, moi, je vais l'aider à grandir puis oui, il va y avoir des bouts difficiles mais au bout du compte, la personne, elle va être gagnante à la fin. Génial! Oui, c'est sûr et certain qu'on veut que ça rayonne ces personnes-là. On veut aller chercher le joyau puis on veut vraiment que les personnes soient heureuses. Oui, parce qu'il y en a qui ont réussi avec moi à aller en chercher parce que moi aussi, j'en ai pris des cours. Moi aussi, j'ai fait des coachings puis je continue d'en faire parce que j'ai plein de choses à améliorer. Puis plus que tu améliores, on dirait que tu te racontes plus que de choses que tu veux améliorer. Oui. C'est un à la fois. Exactement, c'est d'aller en soi. Tout le monde a besoin d'aller en soi puis on a tous chacun nos autoroutes, on a tous chacun nos petits bébites, on a tous chacun nos défis à faire finalement. Exactement. Puis chacun a sa vitesse puis bon, il faut s'adapter. Tu sais, moi, je pense qu'un coach qui est très, très rigide, ça ne marchera pas. Ça va peut-être marcher pour certaines personnes, mais pour moi, si j'avais un coach qui est rigide puis qui ne se flie pas pas à mes caprices, mais à ma façon de penser, bien, ça ne marcherait pas. Jusqu'à date, j'ai eu des très, très bons mentors, très bons coachs, donc je suis une fille heureuse. Excellent. Ça fait que c'est un peu comme de la pâte à modeler, on va le façonner vraiment au goût puis des fois, les besoins vont changer en cours de route aussi. Exactement, oui. Ça, ça arrive souvent. Personne ne va se rendre compte que peut-être me pousser un peu moins, peut-être diriger vers une autre chose finalement. Oui, puis peut-être la personne va me dire « Finalement, c'est-tu… » Donc, c'est peut-être pas si important ça. J'ai réalisé que ça, c'était plus important. Ça fait qu'on peut tout travailler là-dessus. Oui, il n'y a pas de normes, mais tu sais, tu essaies de comprendre pourquoi tu as changé d'idée puis tout ça, mais c'est vraiment d'être avec la personne. C'est comme d'être un ami, dans le fond. Contrairement à la psychologie, le coaching, c'est vraiment, il y a une espèce de proximité avec la personne. Tu sais, tu es presque… Bien, moi, mes coachs, je les aime comme tes amis. C'est une personne que tu n'as pas peur de communiquer. Tu as un problème, tu as une crise d'angoisse, disons, tu n'as pas peur de l'appeler et de dire « Hey, je ne me sens pas bien, tu peux-tu m'aider? » Exactement. On a rendez-vous peut-être dans trois jours, mais c'est là. C'est là. Puis moi, je suis tout vert, si je veux dire, avec les téléphones, c'est l'hiver aujourd'hui. Tu peux prendre un 5-10 minutes puis dire « Regarde, je vais te calmer puis on va se parler. » Puis je l'ai déjà fait. C'est vraiment bien. Tu es chère que tu es à l'écoute de tes clients. Puis ce n'est pas juste un client, ça devient un ami, ça devient quelqu'un, qu'on connaît quelqu'un avec qui on prend soin finalement. Oui, oui. Puis c'est ça. Parce que tu sais, les êtres humains, là, je n'ai pas de mots pour l'expliquer. Je pense que j'aime beaucoup les gens. Je pense que c'est... J'aime les animaux, j'aime les gens, j'aime la nature. Puis je ne pourrais pas vivre sans les autres. C'est une valeur qui s'est perdue avec le temps parce que la société a évolué très vite. Mais pour moi, elle est là. Tant mieux. Puis je suis chanceuse. J'ai une petite famille, j'ai juste une soeur, mais j'ai une très grosse belle famille. Mon conjoint est le bébé de 13. Wow! L'esprit de famille, ça fait 25 ans que je l'ai appris avec lui. C'est tellement beau, mais la famille, ce n'est pas une famille. Oui, c'est les gens qui ont le même sens que toi, mais je pense que c'est plus grand que ça. Tu fais ta famille avec qui tu veux. Exactement. On a une famille de 100, ce serait certain, mais on a aussi une famille de cœur. On a une famille selon différents domaines. Oui, puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, oui, c'est plus anonyme, mais en même temps, il y a une proximité. Tu peux avoir des amis en France puis tu peux leur parler à tous les jours si tu veux. Il y a un bon côté. Chaque situation a un bon et un moins bon côté. Moi, pour les réseaux sociaux, j'ai décidé de ne pas prendre le côté négatif des réseaux sociaux et de vraiment m'en servir pour aider. De plus de monde encore parce que si quelqu'un de la France m'appelle pour un coaching, je peux le faire. Par contre, si j'étais chez moi puis il faut que je prenne l'avion, bien, je ne suis pas sûre. Oui, exactement. Par Internet, ça nous ouvre énormément de portes finalement. Ça a super tremplin pour toucher le maximum de gens. Exact. Super, Joanne. Ça fait le tour des questions que j'avais puis je pense que ça a été vraiment un beau moment ensemble. Ça a été une belle discussion, super ouverte, vraiment facile. Ça a bien coulé de saut. Ça a été super agréable. Bien, merci, Nathalie. Puis toi aussi, c'était facile. T'es une fille, bien, t'es pétillante. T'es vraiment... Bien, tu me fais un peu penser à moi. T'sais, on... Petite bouteille de champagne. On a bien connecté aussi quand on s'est rencontrés dans un événement public aussi. On est assis l'une à côté de l'autre puis c'était facile. C'était très facile. Fait que je pense qu'on a le même but dans la vie. Faire que la Terre est un monde meilleur puis que les gens sont... T'sais, qu'ils sont bien dans leur peau puis je pense que c'est une belle mission de vie. Oui, totalement. On a vraiment une vision qui se rejoint facilement. On a une même lignée. Alors, on ne sait pas. Peut-être qu'à un moment donné, on va faire d'autres projets ensemble où ça pourrait être très agréable. Ça serait le fun. Excellent. Alors, je te laisse à ta journée parce qu'il fait magnifiquement beau. Très beau. Alors, c'est parfait. Je te laisse rayonner encore davantage. Et puis, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui puis de t'avoir fait connaître aux gens qui me suivent. Merci beaucoup, Nathalie. Puis, passe une très belle journée toi aussi. Merci. Une bonne journée tout en douceur et en sourire. Yes. Merci. À bientôt. Fais attention à toi. À bientôt.